Ah, j'adore la baston ! Salut tout le monde, c'est Isofai, et bienvenue dans cette vidéo que je suis très heureux de faire. Il y a quelques temps, je vous ai parlé de jeux abstraits, où on était l'un contre l'autre, on devait gagner, etc. Mais on ne devait pas forcément se taper dessus. Il y a encore plus longtemps, je vous ai parlé de jeux de conquête, où on était tous ensemble en train de se fracasser la tête, ou pas forcément, par exemple, pour DEI. Et il y a encore plus longtemps, je vous ai parlé de jeux d'affrontements sur lesquels on était souvent sur un plateau avec un damier, où on devait s'approcher pour se taper dessus, ce genre de choses. Ce jour-là, je vous ai parlé de Gottear, qui est toujours aussi bon. Cette fois-ci, on continue de parler de jeux d'affrontements, sauf que, eh bien, on va rester dans un type de jeu, des jeux qui sont souvent des jeux de cartes. Alors, ça n'exclut pas le fait d'avoir un plateau à côté pour aider à utiliser les cartes, mais globalement, ce sont des jeux de cartes. Aujourd'hui, je ne parle pas de jeux de cartes à collectionner, ça fera peut-être l'objet d'une future vidéo, mais pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on parle des jeux, vous achetez la boîte et vous pouvez y jouer directement. Ça se voit qu'il y a un parti pris à côté des TCG, là, carrément. Le premier jeu dont je veux vous parler, c'est un jeu, vous n'avez pas besoin que je vous en parle, en réalité, puisque ça fait un petit moment maintenant que c'est sorti, ça fait un petit moment qu'il y a déjà eu une deuxième version, c'est d'ailleurs une autre version que je vais vous présenter, et surtout, il a été très apprécié, et encore, il est toujours autant apprécié. Mais j'ai eu du mal à aller vers ce jeu, tout simplement parce qu'il n'était pas tout à fait concurrent à un autre jeu dont je vais vous parler, mais il proposait le même postulat. Il s'agit du jeu Mindbug. J'aurais pas dû passer à côté de Mindbug, franchement, j'aurais pas dû passer à côté de Mindbug, tellement c'est tout ce que j'adore dans ce type de jeu. Vous avez 54 cartes, mais vous n'en jouerez que 20 au maximum dans une partie, puisque lors de la mise en place, on donne 10 cartes au hasard à chaque joueur, et ça créera les possibilités de monstres qui pourront invoquer dans leur partie. Et ce postulat de base, je l'adore ! Évidemment, c'est pas ça le twist du jeu, mais rien que ça, je l'adore. Ce principe de, à chaque fois qu'on joue une carte, on doit repiocher, mais finalement, on n'aura que 10 cartes en main, donc on va vite être à court de cartes. Chaque tour, soit vous jouez une carte, soit vous attaquez avec votre carte. Et lorsque vous attaquez, soit vous attaquez un monstre ennemi, et dans ce cas, il se passe potentiellement des choses, soit la destruction de l'ennemi, soit votre propre destruction, soit si l'ennemi n'a plus de monstre, vous allez pouvoir attaquer directement ses points de vie. Et celui qui n'a plus de points de vie a perdu. Le twist du jeu, c'est les fameux mindbugs. Le principe, c'est, quand vous invoquez une carte, l'adversaire peut décider de piquer le contrôle de cette créature. Mais ça, bien sûr, il ne peut le faire que deux fois dans la partie, et heureusement. Et donc, tout le sel du jeu, c'est de se dire, putain, il a posé une grosse carte là, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas, parce que si ça se trouve, derrière, il va me ressortir une carte beaucoup plus forte. Tout le sel du jeu va être là. Est-ce que je prends le contrôle du monstre de mon adversaire ou pas ? Et si je ne le fais pas, qu'est-ce que je fais en retour ? Et est-ce que je pose ma créature ? Si jamais il me la récupère, je suis dans la merde. Donc il faut donner envie de se faire prendre sa propre créature, pour que vous puissiez poser une autre créature que vous vouliez beaucoup plus. Mindbug, aujourd'hui, il y a trois boîtes et des extensions. Ça, ça fait partie des nouvelles boîtes qui sont sorties. Celle-ci, c'est Evolution Suprême. Il y a certains monstres dans le jeu qui, si ils survivent, vont pouvoir évoluer. L'autre boîte, je ne sais pas, mais je vous la mets ici en image, et le nom dit plus ou moins ce que c'est, finalement. Et la première boîte de Mindbug, eh bien, elle est tout aussi bien. La seule différence, évidemment, c'est qu'il n'y a pas ces cartes à effet spéciaux. Mais tous les monstres ont différents effets. Il y a des monstres qui vont vous obliger à les attaquer. Il y a des monstres qui vont tuer automatiquement d'autres monstres. Bref, il y a tellement de monstres différents que je ne peux pas vous expliquer absolument toutes les actions possibles de tous les monstres. En plus de ça, les monstres ont plein plein de design dans tous les sens. Il y a carrément un personnage qui est très, très grotesque là-dessus. Il y a une oie avec des scies dans la gueule. Du coup, c'est super drôle. Il y a même des jeux de mots. Là, il y a un Skara couteau suisse. C'est super fun en plus, Mindbug, en termes d'univers. Donc, je vous y oriente parce que c'est très, très fun. Ce n'est pas celui, étonnamment, que je préfère. Je pense que je préfère largement le jeu suivant qui, au départ, je disais, il se ressemble trop. Non, en réalité, le jeu est très différent du prochain dont je vous parle. Mais Mindbug, c'est tellement fun et on peut tellement enchaîner les parties. On peut faire limite des tournois de ça que je suis très content de finalement avoir sauté le pas d'en acheter. A l'inverse de Mindbug, le jeu suivant n'a que 20 cartes. Dans Mindbug, il y en avait 54 et on jouait avec 24. Ici, on a 20 cartes et on joue avec les 20 cartes. La nuance, c'est qu'on va avoir un gameplay très asymétrique, un objectif très différent de son adversaire et une manière de réfléchir complètement différente puisqu'on va devoir essayer de se dire est-ce qu'il a ça en main ou pas parce qu'on sait les cartes que l'adversaire a. Ce jeu-là, c'est Tomorrow. Je l'avais vaguement cité lors de mon top 10 de 2023, mais j'avais très envie de pouvoir vous parler de ce jeu parce qu'il s'agit de ce que pour moi devraient représenter beaucoup de jeux. On va en parler juste après. Tomorrow, c'est un jeu où on joue des rebelles contre le gouvernement. Le but des rebelles, c'est d'accumuler 15 points de rébellion. Le but du gouvernement, c'est d'arrêter 3 leaders, donc 3 cartes personnages des rebelles. Et tout ça avec chacun 10 cartes. 10 cartes qui vont vous casser la tête. Parce que vous savez que si la personne a joué cette carte, eh bien vous ne pourrez pas jouer cette carte. Et si cette personne a joué cette carte, alors là vous avez le champ libre pour jouer telle autre carte. Vous savez que vous avez un peu de temps avant que la personne récupère la carte dans la défausse puisque à chaque fois que la pioche est vide, on re-récupère nos cartes. Donc il y a un aspect très timing dans ce jeu. Pour que le rebelle récupère des jetons rebellions, il va devoir jouer des cartes leader ou des cartes action qui vont lui coûter des jetons. Et comme ça, il récupérera des jetons rebelles. Il faut qu'il en accumule 15. Alors que le gouvernement doit arrêter 3 leaders. Donc là, à ce moment-là, on se dit, mais le gouvernement du coup, il est vachement plus fort puisque ça a l'air vachement plus simple. Sauf que pas du tout. Dans le jeu de base, j'y reviens juste après. Dans le jeu de base, les cartes du gouvernement ne permettent de récupérer des leaders que de 3 façons. Soit le leader est dans la main de l'adversaire et donc ses coups de poker quand vous jouez la carte. Soit le leader est dans la défausse et dans ce cas, il faut le faire au bon moment. Soit le leader est sur le plateau et c'est une des cartes les plus chères à jouer. Donc capturer 3 leaders, ça veut dire avoir la bonne carte au bon moment et sans se faire sauver les différents leaders car ils peuvent être sauvés afin que le gouvernement ne puisse pas gagner. À votre tour, vous avez 2 actions. Soit vous piochez une carte, soit vous jouez une carte en payant son coup, soit vous jetez une carte en gagnant son coup en jeton, soit vous faites une action de leader ou d'agent qui est posée sur votre plateau. C'est tout bête, mais ça va vous donner des dilemmes de fou parfois parce que la moindre action que vous perdez peut en donner une à l'adversaire qui fait qu'il va s'approcher de plus en plus de la victoire. Et rien qu'avec ça, vous allez avoir le cerveau qui pète un câble. Parce que la moindre action que vous faites va pouvoir potentiellement être donnée à l'adversaire. Dans le sens où vous allez perdre du temps et votre adversaire pourra jouer avant que vous puissiez réagir. Deux actions, c'est peu, mais c'est des dilemmes fous. Ce jeu-là, vous allez pouvoir en faire des parties et des parties. Parce que même avec 10 cartes, la réflexion va toujours être est-ce qu'il a joué telle carte ou pas ? Car je ne vais pas risquer de jouer telle carte si l'adversaire n'a pas joué telle carte. Tout dans ce jeu est dans les timings à se dire je vais enfin pouvoir jouer cette carte car là c'est tranquille, je vais pouvoir profiter un peu de mon effet. Tant que l'autre est dans la défaut, c'est tout bon. Et pourtant, qu'est-ce que c'est profond, qu'est-ce que ça va vous triturer le cerveau de dilemme ? Ce jeu, il m'a procuré énormément de plaisir. Alors il y a un truc que je trouve très intéressant avec ce jeu. J'ai pu parler avec l'éditeur du jeu qui est Rémy de chez Runes Editions que j'ai rencontré à Cannes 2023. Il passait à Cannes 2023 et il distribuait des mini-extensions. Ce n'est pas un jeu qui se veut avec des extensions, mais il distribuait quelques cartes qu'on pouvait ajouter à nos decks pour remplacer des cartes de nos decks. Et avec lui, du coup, j'ai parlé de cette histoire de « Mais du coup, est-ce qu'il y aura des extensions à jour ? » Et il m'a répondu « Bah, ouais, là, je donne des cartes et tout ça, mais la réalité, c'est que je n'ai pas vraiment envie qu'il y ait d'extensions. » Parce que pour lui, le jeu marche déjà tellement bien avec juste ces deux decks à 10 cartes que s'il commence à rajouter des extensions avec des cartes qu'on peut échanger d'un deck à l'autre, eh bien, il y aurait le risque des métas, donc des decks qui sont plus forts que d'autres. Et ça, ça serait dommage pour un jeu du genre. Et à ce niveau-là, je le rejoins. Moi, qui pourtant adore les jeux avec des extensions, adore rajouter des factions dans tous les sens, comme dans un Glorenta ou un Cthulhu Wars, effectivement, la plupart des jeux, en fait, se suffisent à eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'extensions. Là, il y a Anachroni qui est juste derrière moi. Anachroni, j'ai très peu joué avec les extensions, même quasiment pas. Pourtant, j'ai plus d'une vingtaine de parties à mon actif. Et c'est vrai que c'est un jeu que j'ai beaucoup, beaucoup joué sans extension. Est-ce que le jeu était moins bien sans extension ? Pas du tout. Le jeu est même très suffisant. Eh bien, c'est exactement le cas de Tomorrow. C'est pas la peine, en réalité, de rajouter des cartes pour ce jeu-là. Aujourd'hui, on est dans un monde où il faut que les jeux vivent, évoluent, etc. Et c'est bien dommage, parce qu'après, ils partent dans l'oubli. C'est le cas de Tomorrow. Le jeu est un peu oublié. Et pourtant, quelle pépite ! Pour ce qui est d'un mindbug, le jeu, le but, c'est de changer les monstres qu'il y a à chaque partie. Sauf que là, le but, c'est essayer de savoir qu'est-ce que l'autre a joué pour pouvoir jouer d'autres cartes. Donc, on n'est pas tout à fait sur la même chose. Dites-moi vous ce que vous en pensez de ce principe de pas d'extension, mais moi, je trouve que c'est pas si mal. Mais Runes Edition, c'est le deuxième jeu que j'achète chez eux. Le premier, c'était Blackwood, qui était très, très bon. Côté visibilité, c'était pas parfait, mais au moins, c'était très beau. Ici, Tomorrow, c'est vraiment un de mes jeux préférés. Et je vous oriente grandement là-dessus si vous avez la possibilité d'en trouver. Le jeu suivant, j'en ai déjà parlé deux fois, en réalité. Mais il n'y avait pas vraiment une vidéo où j'ai pu y aller un peu plus, à pouvoir un peu plus en parler, un peu plus vous le mettre en avant. Et je suis très, très content qu'il soit enfin arrivé. C'est un jeu de mes copains de chez Jied Games. Il s'agit de Smashers. The Smashers Coach Battler. Alors, je vais juste l'appeler Smashers, parce que s'il y a bien un petit truc que je reproche au jeu, c'est que le nom est trop long et pas super catchy. Smashers Coach Battler, qui est un jeu visuellement qui a l'air d'être d'un autre temps, même si j'adore la couve, faut avouer que c'est pas tout à fait dans l'air du temps. C'est un jeu de cartes dans lequel on va confectionner notre équipe de ce jeu de foot futuriste à la Galactique Football, pour ça que je dis que c'est d'un autre temps, qui a la particularité d'être un jeu, voilà, plus de gestion de cartes, mais où on va quand même essayer de s'affronter. C'est un jeu de 1 à 4. Oui, 1 aussi, car le jeu est un jeu dans lequel on va affronter de manière alternée différents adversaires sur le plateau. Si, par exemple, on joue à 1, on va affronter une IA. Si on joue à 2, à 3 ou à 4, eh bien, on va changer à chaque fois d'adversaire à chaque round. Le but du jeu, c'est d'accumuler un certain nombre de points de victoire après avoir affronté les différents adversaires. Quand j'en ai parlé un peu à certaines autres personnes, ils m'ont dit, c'est juste un autobattleur. Alors moi, j'ai jamais vraiment joué à des autobattleurs, mais je comprends l'idée. Effectivement, tout le gameplay du jeu va surtout être de la préparation de combat et non pas le combat en lui-même, puisque le combat, il n'y a pas d'aléatoire, c'est juste par rapport à ce que vous avez préparé, est-ce que vous allez réussir votre combat ou pas. Car dans le jeu, on va piocher différents smashers qu'on va ensuite placer sur notre plateau et lorsque le combat commencera, on les retournera tous et il y aura potentiellement des effets. On va comparer à chaque fois les icônes qui sont présents sur nos différents personnages. Et si on est majoritaire sur cette icône, eh bien on passe à l'icône suivante, puis à l'icône suivante, puis à l'icône suivante. Et évidemment, il y a des trucs plus importants que d'autres, car la première icône qu'on compare, c'est juste pour gagner des bonus. Qui peut nous faire gagner ? La deuxième icône, c'est les points de dégâts qu'on inflige. La troisième icône, c'est l'armure qu'on a. Si on a plus de dégâts que l'armure de l'adversaire, là, dans ce cas, on a gagné. Si par contre, on est égalité dans ces moments-là, eh bien on compare les icônes de ballon, et dans ce cas, on définira un vainqueur grâce à ça. Donc jusque-là, effectivement, c'est assez classique. La nuance, c'est que selon comment vous placez vos différents smashers sur la frise, eh bien vous aurez la possibilité de potentiellement créer des icônes supplémentaires, un petit peu à la manière d'un After Us ou plein d'autres jeux, pour pouvoir avoir des icônes en plus, comme par exemple des coups de poing, des flèches, ou bien des pièces. Les pièces, c'est le nerf de la guerre dans ce jeu. Car à chaque fin de combat, on va repiocher des smashers et on pourra potentiellement en acheter. Mais pour en acheter, il faut de l'argent et cet argent va nous permettre d'acheter ces différents smashers et même grâce à ces différents smashers, on va pouvoir avoir des smashers légendaires qui auront la possibilité d'avoir beaucoup plus de puissance d'un coup. Et tout va résider là-dessus finalement. Est-ce que je vais réussir à récupérer les smashers que je voulais, sachant que chaque smashers nous coûte quand même assez d'argent ? Donc il faut vraiment gérer avec tout ça. On peut aussi récupérer des équipements qu'on peut utiliser au one-shot qui font des effets directs, comme par exemple ajouter un certain nombre d'icônes une seule fois et on a des cartes stratégiques qui nous demandent par exemple de jouer un violet, un rouge, un violet et si on fait vraiment cet ordre-là, eh bien on a un pouvoir supplémentaire qu'on peut activer dans le combat. Toute cette gestion pour amener à un combat est quand même assez complète et nous demande vraiment de se dire allez, est-ce que je dépense mon argent ? Est-ce que je le garde pour plus tard ? Est-ce que je cherche à avoir autre chose comme smashers parce que finalement il me faut d'autres couleurs ou il me faut cette couleur pour pouvoir faire un smashers légendaire ? Bref, il y a beaucoup beaucoup de stratégies possibles autour de smashers. On peut parfois avoir l'air pas très fort mais en réalité eh bien si on a bien placé nos cartes eh bien ça peut faire un combo de cheveux de dieu. J'ai beaucoup aimé smashers, c'est un jeu que j'aime beaucoup ressortir parce qu'il est fun en plus de ça. Le fait de pouvoir jouer à 4 et ça change d'adversaire à chaque fois c'est trop trop cool. Parce que jouer à 2 à ce genre de jeu bah effectivement c'est trop bien. Jouer à 4 à ce jeu-là bah en fait il y a une autre saveur et une saveur qui n'est pas déplaisante non plus. Le design là peut paraître ancien, le design des cartes est pour moi très très joli, j'adore ce personnage-là que vous voyez que je vous enlève les reflets un petit peu quand même. J'aime beaucoup le jeu ce qu'il propose en visuel finalement alors que je trouvais ça vieillot. C'est pas vieillot le terme mais c'est pas dans l'air du temps on va plutôt dire ça comme ça. Et l'édition est pas mal canon on a des portes cartes pour pouvoir ranger ces différents smashers, on a des plateaux bien épais pour pouvoir les placer. Bref, je suis très content qu'il soit enfin sorti le petit smashers et je l'aime bien je l'aime même très bien c'est pour ça que j'y ai rejoué en retournant dans un salon pour pouvoir y rejouer et re-rejouer parce que c'est juste trop fun. C'est super fun. On arrive à un jeu que je veux vous présenter mais je vais pas vous mentir je vais avoir du mal à vous le vendre parce qu'il est effectivement assez cher et surtout pour son prix il est un peu cher quoi. Mais il propose une approche du jeu de cartes d'affrontement un petit peu différente qui peut être un peu rebutante même parce qu'il y a un côté si je me suis mieux préparé de toute façon j'aurais gagné point et tu peux rien faire contre. Mais plus on joue plus on comprend où est-ce qu'on aurait pu orienter notre stratégie pour pouvoir contrer l'adversaire même si c'est pas si simple que ça. Il s'agit du jeu Feralis. Ce jeu là il pèse assez lourd mais j'ai déjà deux extensions que j'ai placées dedans et ce jeu là je commence comme ça je vous le dis il coûte 68 euros 68 euros pour un jeu de cartes on n'en a pas vu beaucoup si les jeux où on achète de plus en plus de paquets de cartes etc bien sûr mais en tout cas un jeu comme ça bah non pas tant que ça. Feralis c'est un jeu de cartes dans lequel on va contrôler un personnage qui a différents effets différentes possibilités de récupérer des cartes de compétences divines qu'on va associer à un deck de cartes des cartes au format tarot qui sont visuellement dingues parce que ça c'est vrai que si on aime le style le style est complètement dingue et le but du jeu c'est de réduire les points de vie de l'adversaire à zéro. Mais comment on va faire ça ? Et bien on va invoquer des monstres comment on les invoque ? Et bien on va les placer sur des présentoirs et ils vont mettre un certain nombre de tours avant d'arriver sur le plateau. C'est ça le truc le plus perturbant avec le jeu c'est qu'on a des cartes et on les posera que dans un certain nombre de tours en réalité. Et les cartes ont deux faces une face appel et une face réveil. Le principe c'est juste que la face éveil est en général plus puissante et la face d'appel moins puissante. Donc vous allez me dire quel intérêt d'invoquer une face appel si la face réveil est bien plus intéressante ? Et bien simplement parce que la face réveil si elle meurt et bien elle va dans la défausse la face appel si elle meurt elle retourne dans l'incubateur et elle va du coup être invoquée en face réveil au bout d'un certain nombre de tours. Donc parfois on a envie de poser une grosse carte d'un coup sauf qu'elle sera plus facile à tuer et d'autres fois on va se dire bon bah on va quand même profiter de la face un peu moins puissante mais en même temps il reviendra un peu plus fort tout à l'heure. Toute la force du jeu est là finalement. C'est ses choix de est-ce que je l'invoque en face simple ou en face éveillée ? A chaque tour c'est pas compliqué. Vous ajoutez un jeton à votre personnage vous pouvez invoquer une carte donc à le mettre dans l'incubateur à ce qu'il arrive dans plusieurs tours. Vous pouvez jouer autant de cartes compétences divines donc des sorts qui vous sont assignés au début de la partie que vous pourrez utiliser pareil avec de l'incubation et ensuite vous attaquez autant que vous voulez avec vos unités et là on compare la vitesse de l'adversaire et dans ce cas si vous êtes plus rapide vous tapez avant donc vous le tuez si vous êtes à la même vitesse vous vous tapez tous les deux au niveau des PV si vous êtes moins rapide il vous inflige d'abord les PV et ensuite vous tapez. Simple, efficace. Et c'est ça que finalement j'ai bien aimé dans ce jeu c'est qu'il y a une réflexion différente des autres jeux de ce genre. C'est un jeu qui est quand même pas simple. C'est un jeu qui est pas simple parce que c'est hyper déroutant de se dire bah j'ai des unités mais elles sont pas là elles arriveront beaucoup plus tard et même si elles sont là est-ce que je veux vraiment pouvoir revenir dans la partie la réponse est oui mais il faut savoir gérer ses cartes correctement. C'est un jeu qui a beaucoup d'asymétrie et c'est ça aussi qui est très cool c'est que vous avez plusieurs decks différents il y a beaucoup d'extensions qui sont sorties beaucoup de variétés de gameplay d'un deck à l'autre il y en a qui sont plus défensifs donc qui sont beaucoup plus rapides et du coup vous pourrez jamais vous faire taper avant et vos personnages ont parfois des actions uniques dans la partie entière ou des actions permanentes qui vous permettent d'augmenter encore plus votre variété. Visuellement c'est dingue visuellement c'est absolument terrifiant même parfois là par exemple ça je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui apprécient le regarder moi je suis partagé j'aime bien parce que c'est c'est magnifiquement fait mais c'est quand même très très sombre de partout c'est un peu ce que je reprocherais au jeu c'est que c'est super sombre et en réalité les illustrations sont très belles mais on ne les regarde quasiment pas et il y a des illustrations qui se ressemblent un peu mais c'est pas très grave ça ce qui est important c'est de voir les PV c'est de voir tout ça mais effectivement pour le prix 68 balles pour le jeu de base donc avec 4 decks j'imagine que ça peut paraître très cher c'est vrai que c'est des cartes au format tarot c'est pas souvent qu'on envoie donc c'est peut-être pour ça que le prix est un peu plus élevé mais pour l'expérience que le jeu propose bah moi je vous y oriente et on arrive à un autre jeu qui était dans mon top 2023 celui-ci je l'avais vraiment mis dans le top 2023 il s'agit d'un jeu de cartes encore une fois d'affrontement avec un plateau qui est en tissu un jeu qui pourrait s'apparenter à un TCG mais ça n'est pas un TCG puisqu'il n'y a pas ce principe d'avoir une carte au hasard etc il s'agit du merveilleux mais non des moindres Arakhan Wars je vous en ai déjà un peu parlé finalement dans le top 2023 mais je voulais qu'il apparaisse un jour dans une vidéo top des jeux enfin 5 jeux comme ça voilà j'en avais envie parce que pour moi il a une vraie proposition de jeu il a ce que je cherche parfois dans certains jeux de cartes que je n'ai pas notamment quelque chose de très simple on a 23 cartes dans notre deck on verra toutes nos 23 cartes on ne les jouera pas toutes parce qu'on ne peut pas tout simplement mais on les verra toutes donc on pourra tomber sur sa fameuse carte très très forte qu'on a envie de jouer parce que dans les TCG le nombre de fois qu'on fait un deck mais on ne tombe jamais sur la carte qu'on veut bref quoi donc c'est un jeu de cartes dans lequel vous allez avoir 23 cartes dans votre deck à chaque tour vous jouez deux cartes sur un damier un joueur après l'autre puis on va retourner nos cartes et activer nos cartes dans le sens qu'on le souhaite et à chaque tour le premier joueur va changer ce qui va créer des réflexions assez terribles véritablement parce que des dilemmes dans ce jeu vous allez en avoir des tonnes l'idée du jeu ça va surtout être que chaque faction a vraiment un style de jeu complètement différent on a les verres qui vont être très défensifs à vouloir vraiment tenir leur position sachant que la partie est gagnée selon le nombre de points qui restent sur le plateau par rapport aux différents joueurs donc on regarde les cartes les points qu'elles ont et finalement c'est celui qui a le plus de points qu'à gagner les rouges sont très agressifs ils perdent rapidement leurs cartes mais comme ils vite vite le plateau finalement ils arrivent quand même à gagner des points les bleus sont très spécialistes et les argentés sont dans la masse ils vont essayer de faire des combos entre eux avec différents personnages le truc génial du jeu c'est que faire un deck n'est pas si compliqué comme je vous l'ai dit il faut 23 cartes avec un nombre de points limités mais ce qui est fabuleux dans ce jeu c'est les dilemmes que vous apporte le jeu parce que vous ne pouvez pas poser une carte où vous voulez il faut toujours qu'elle soit adjacente à une autre donc vous pouvez pas aller vous planquer dans un coin à n'importe quel moment de la partie il faut vraiment pouvoir créer la possibilité d'aller loin tout en gérant les différents effets des monstres comme par exemple le vol où lorsqu'on active une carte qui avole elle va pouvoir se déplacer où elle veut sur le terrain pour pouvoir ensuite taper un adversaire en comparant la valeur d'attaque et de défense et si on surpasse la valeur de défense on peut détruire la carte on a aussi des sorts qu'on peut placer sur le plateau et qui font des effets immédiats et ensuite la carte disparaît c'est en général des cartes qui sont plus puissantes mais du coup comme elles ne restent pas sur le terrain elles ne rapportent pas de points mais ce genre de jeu pour moi propose ce qu'il devrait y avoir dans pas mal de tournois de jeux de cartes les dilemmes avec ce qui se passe sur le plateau pas simplement jouer ses cartes parce qu'en fait on a un ordre précis dans lequel sortir les cartes et puis c'est tout voir toutes ses cartes et donc pouvoir profiter de tout son deck une asymétrie entre les différentes couleurs qui est assez marquée pour qu'elle soit présente mais pas trop pour qu'il n'y ait pas trop d'inégalités entre les joueurs et même des modes alternatifs avec des événements qui se passent sur le plateau où on tire une carte à chaque tour et il se passe des choses des modes à plus de joueurs qui rendent la stratégie encore plus fourbe un Racken Wars c'est trop bien j'aimerais tellement plus profiter de ce jeu mais comme tous les jeux il faut pouvoir y passer beaucoup plus de temps c'est un des rares jeux où je me suis fait un deck parce que bah c'est pas si dur de se faire son propre deck j'en ai fait un rouge en l'occurrence car j'aime beaucoup le côté très bourrin des rouges tout en étant assez risqué de les jouer finalement j'ai des cartes par exemple qui peuvent se taper entre eux mais en même temps ils sont très forts si vous êtes passé à côté d'Arakan Wars franchement allez-y là on est plus sur la cinquantaine d'euros et pourtant avec 50 balles ouah qu'est-ce que vous en avez déjà le tapis en tissu les différentes factions enfin il y a trop de choses possibles autour de ce jeu qui vous donne envie de rejouer rejouer re-rejouer afin de tester toutes les factions de prendre votre revanche avec votre adversaire c'est pas dans mon top 2023 pour rien c'est parce que je trouve que c'est un des meilleurs jeux qui est sorti dans l'année 2023 en tout cas dans ce style de jeu bien sûr si vous aimez les jeux d'affrontement avec des cartes vous ne pouvez pas passer à côté de ça merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo je suis très content d'avoir enfin pu vous parler de ces différents jeux je crois que celui dont j'avais le plus envie de parler c'était Tomorrow et je suis très content d'avoir enfin pu le faire Smashers qui est arrivé donc en soi c'est la troisième fois que j'en parle mais il fallait que j'en parle parce que c'est trop fun car il y a des jeux parfois je les ai je veux en parler mais comme j'ai pas plusieurs jeux qui peuvent rentrer dans cette catégorie je me retiens d'en parler ou alors j'en parle en short et du coup je mets un peu plus de temps à en parler merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour peut-être une vidéo le jeu ou une autre que sais-je et d'ici là portez-vous bien et puis d'ici là moi je vous dis salut salut